Réunion publique du premier tour de l'élection présidentielle française. Monsieur Richard Young, sénateur des Français de l'étranger, a pris part à cette réunion pour évoquer ensemble avec le comité en marge de Côte d'Ivoire toutes les questions concernant le projet porté par le candidat Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur sa politique africaine et les mesures pour les Français de l'étranger. Je suis Richard Young, je suis un des sénateurs représentant les Français à l'étranger. J'ai été élu sur une liste du Parti Socialiste, mais dans l'élection présidentielle présente, j'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai pris cette décision en octobre dernier parce que j'ai pensé qu'il était l'homme de la situation, que par rapport aux grands défis que le pays et l'Europe ont à connaître, il était celui le plus capable de mener la barque, comme on dit, et qu'il était celui capable de barrer la route à Marine Le Pen au premier tour, je l'espère, et certainement au second. Je pense qu'il a un programme riche, plein de nouveautés, mais en même temps raisonnable, chiffré, je ne le développe pas, mais si je le compare à d'autres programmes qui prévoient 200 ou 300 milliards d'investissements, sans qu'on sache comment cela fait, je pense qu'on est dans le réalisme. Et je pense qu'il a une capacité d'entraînement et de rassemblement qui est très forte, et ce dont le pays a besoin. Évidemment, il est intéressé par les 1,5 million de Français à l'étranger, mais pas seulement pour des raisons électorales, mais aussi parce que c'est un tissu économique important pour les entreprises françaises et pour le commerce entre la France et l'ensemble des pays du monde. Donc je crois qu'il continuera et peut-être développera les différentes mesures qui concernent les Français à l'étranger dans le domaine de l'éducation, de la protection sociale, de la sécurité, voilà. Alors, je suis Aziz François-Handiaï, référent du mouvement En Marche pour les Évolines. Pour déjà l'homme, parce qu'avant tout, il a été le seul à avoir cette vision réaliste d'avenir et qui associe toutes les Frances, dont celle pour laquelle j'estime faire partie, c'est-à-dire cette France de la diversité, qui pendant longtemps n'a pas été associée aux affaires et qui aujourd'hui a la possibilité, avec Emmanuel Macron, de non seulement s'exprimer, mais d'être acteur à part entière. Il a pour lui cette capacité de voir les problèmes différemment, de dépasser les dogmes et les clivages pour un pragmatisme qui veut qu'on aille à l'essentiel, ce qui fonctionne, ce qui marche, peu importe d'où qu'elles viennent, les bonnes idées sont à prendre. Et cette démarche-là, qui dépasse le cadre des partis, qui veut que le progressisme soit non plus aujourd'hui un rêve, mais une réalité en France. Ce qui m'a d'abord plu dans sa démarche, c'est la méthode. Et par cette méthode, il peut apporter à toutes les couches de la société, en fait. Quand on regarde plus précisément, le fait de dire, ok, on va mettre une feuille blanche sur la table et ensemble l'écrire et faire en sorte que les meilleures idées, les bonnes idées puissent émerger, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer après à toutes les catégories de la société française. Et quand je dis que nous sommes le seul mouvement et il est le seul candidat à avoir un programme pour les Français de l'étranger, c'est parce qu'il a une méthode qui peut être dupliquée et utilisée pour toutes les couches. Et c'est ce que nous avons fait et ça a marché. Donc ce projet, ce programme des Français de l'étranger, il a été co-construit avec les Français de l'étranger. Donc je dirais même, ça va au-delà d'Emmanuel Macron, ce n'est plus le programme d'Emmanuel Macron, c'est le programme des Français de l'étranger, parce qu'ils l'ont écrit avec moi. Donc voilà, c'est avant tout cette vision, mais aussi cette démarche et cette méthode qui associe tout le monde et qui fait appel à notre intelligence collective. Et je le disais tout à l'heure, nous avons, nous, société civile, aujourd'hui, la possibilité de pouvoir apporter quelque chose et il nous permet de le faire et avec le numérique, c'est possible. Victoire d'Emmanuel Macron au premier tour, avec, je dirais, au moins, au moins, la première place. Victoire d'Emmanuel Macron.